Salut la compagnie, là je fais une vidéo pour expliquer la situation que je trouve critique de l'Europe vis-à-vis de l'AstraZeneca, du vaccin AstraZeneca. L'AstraZeneca est un des quatre vaccins qui ont été choisis en France pour lutter contre le coronavirus. Alors il a eu une malheur d'être choisi qu'à partir de fin janvier 2021 alors que le Moderna et Pfizer fin décembre. Alors sous couvert de fausses informations qui ont été relayées par l'AutoAutorité sanitaire, l'AstraZeneca est devenu un vaccin qui malheureusement a été boudé par les Français parce que je ne vais pas faire la critique de mes compatriotes mais ils ont plutôt une prune à la place du cerveau. Et puis l'AutoAutorité sanitaire c'est pareil. Alors l'AstraZeneca et le Moderna, l'AstraZeneca et Jensen, voilà, sont des technologies de vaccins qui sont basés sur l'Adenovirus alors que le Pfizer et Moderna sont basés sur l'ARM messager. Alors les Britanniques, c'est eux qui ont développé, enfin qui ont créé le vaccin AstraZeneca, enfin qui est d'ailleurs le laboratoire AstraZeneca. En fait les vaccins ça s'appelle AZD1220 pour les variants Alpha, Gamma et Delta si je ne m'abuse pas. Delta c'est celui de l'Inde et Alpha c'est la source originale. Beta c'est la source africaine si je ne m'abuse pas. Et dans ces coutons-là c'est le vaccin AZD2856 si je m'abuse, développé par AstraZeneca. Alors il se trouve qu'en fait on a colporté des informations qui, en France et en Europe, qui ont été à l'encontre de l'AstraZeneca et qui sont complètement incohérentes. Donc moi j'explique ma situation. J'avais étudié les vaccins début 2021, les quatre vaccins existants, enfin les deux types de technologies et mon choix s'était orienté vers l'AstraZeneca qui est un vaccin anglais, britannique. Alors sachant que l'AstraZeneca c'est un laboratoire suédo-britannique, moi ça m'a semblé être un bon choix. Et donc en France nous autres les moins de 55 ans on a eu le droit au vaccin à partir de mai 2021, le 15 mai. Je me pointe le lundi immédiat dans les pharmacies voulant absolument me faire vacciner à l'AstraZeneca et on m'a refusé le vaccin. Donc la situation elle est quand même d'un comique en France, c'est qu'en fait on refuse de nous vacciner à l'AstraZeneca pour des critères d'âge sous le prétexte de l'autorité sanitaire qui racontait des pipeaux vis-à-vis des statistiques, des données qu'il y avait sur l'AstraZeneca à cette époque-là. C'était soi-disant à propos des thromboses. Alors on peut en parler les thromboses. Il se trouve qu'AstraZeneca est développée par la meilleure université en Europe qui est l'université d'Oxford. Vous pouvez vérifier en France pour accéder à cette université-là, il faut avoir 16 minimums au bac. Donc c'est une université d'élite on va dire. Et donc c'est une université qui est fiable dans ce qu'elle avance, dans les données. Et surtout elle est précautionneuse. Et donc ils avaient repéré à l'époque, parce que eux, les Britanniques, ils avaient vacciné en majorité à l'AstraZeneca, y compris les moins de 55 ans, parce que c'était ouvert à partir de 30 ans. Donc il y a eu une vingtaine de millions de personnes qui ont été vaccinées. Et parmi eux, sur les vingtaine de millions, il y a eu 70 cas de thromboses en plaques. Ils ont repéré ça au niveau des Britanniques, alors que dans le même temps, Pfizer qui était en France et dans d'autres pays d'Europe, ils n'ont pas repéré cette anomalie là. D'ailleurs, ils n'ont même pas étudié. Il se trouve que dans les faits, la proportion de ceux qui sont vaccinés à AstraZeneca et Pfizer qui ont des thromboses, elle est à peu près identique, c'est-à-dire de 1 pour 100 000 personnes. La thrombose, en fait, c'est un... c'est une sorte de... c'est quand les cellules... enfin... c'est quand il y a des caillots sanguins, mais pas au niveau des jambes, mais au niveau du cerveau. Alors récemment, il y a un ami écologiste qui m'a fait remarquer que ce qui ressemblait à l'AVC en France, en fait, il se trouve que les symptômes de l'AVC et des thromboses sont exactement les mêmes. Donc il se peut qu'il y ait une corrélation à faire entre les deux. Donc les thromboses à l'AstraZeneca et au Pfizer sont identiques dans les faits. D'ailleurs, récemment, j'ai une amie qui est à La Réunion qui m'a dit qu'un de ses amis s'est fait vacciner au Pfizer et qu'une semaine après, il a eu de la thrombose. Le Pfizer, c'est pas l'AstraZeneca. Donc on nous a raconté du pipo par rapport à ça, par rapport aux thromboses. Il s'avère dans les faits que les personnes qui ont eu le vaccin, enfin qui ont eu le virus coronavirus sans être vaccinés, ils ont dix fois plus de chances d'attraper ces soi-disant thromboses que les vaccinés à l'AstraZeneca et au Pfizer, de par le fait. Donc en fait, il y a eu une désinformation totale en France autour de l'AstraZeneca, disons que c'est responsable des thromboses, donc un effet secondaire, en occultant le fait qu'il y a eu le même nombre de cas pour Pfizer. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que dans les études avant de la mise sur marché du Pfizer, il y a eu des effets secondaires qui ont été beaucoup plus prégnants que lors des études de laboratoire pour l'AstraZeneca. Voilà, donc à cause de ça, en France, on a soi-disant, enfin en France et dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, comme la Suède justement, la Suède qui est coparteneur de l'AstraZeneca a totalement interdit AstraZeneca, le Danemark aussi, et dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, etc., ils ont limité à plus de 60 ans. Sachant qu'en fait, dans les faits, il n'y a aucune corrélation entre le fait d'être jeune et d'attraper les thromboses, puisque, en vérité, en France, on a révélé que la moyenne d'âge des personnes qui étaient vaccinées à l'AstraZeneca ayant une thrombose était de 61 ans. Alors, c'est vrai qu'en France, on a interdit le vaccin au moins de 55 ans. Donc, en fait, ça veut dire qu'en France, on a eu des cas de thrombose avec l'AstraZeneca et le Pfizer, mais là, on parle de AstraZeneca, avec une moyenne dâge de 61 ans. Donc, on voit que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On interdit le vaccin au moins de 55 ans, alors qu'il y a des personnes qui ont plus de 55 ans qui ont la thrombose quand même. Voilà. Alors, d'autre part, je voulais parler du fait de l'effet vacciner des vaccins. Ça va être la deuxième partie de mon intervention. Donc, en fait, je ne me suis pas fait vacciner parce que moi, je voulais absolument me faire vacciner à AstraZeneca parce qu'on a dit en France qu'à tort qu'on ne voulait pas du vaccin AstraZeneca alors que les personnes qui se sont fait vacciner à AstraZeneca ont été complètement satisfaites. En fait, c'est comme ça, l'effet de masse, les Français étaient des moutons. On sort une théorie et ça y est, c'est tout de suite la théorie du complot. Notamment dans le milieu hospitalier. Alors là, je suis vraiment très déçu de l'attitude qu'ils ont eue par rapport à ça. C'est qu'il y a eu beaucoup de personnes dans le monde hospitalier qui ont refusé AstraZeneca comme soi-disant en étant moins efficaces. Alors que c'est complètement faux qu'on va le voir par la suite, dans la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre de l'AstraZeneca ? Alors, oui, je voulais parler du fait que, dans la deuxième partie, je vais parler de l'efficacité des vaccins et la politique un peu idiote qui a été adoptée en Europe vis-à-vis de l'AstraZeneca. Donc, je vais voir ça dans la deuxième partie. Donc, moi, je ne me suis pas fait vacciner parce que, justement, je suis quelqu'un qui a un QI largement supérieur à la moyenne et j'étudie les différents trucs. Et pour moi, dans un premier temps, l'AstraZeneca, c'était un bon vaccin parce que ça utilise la technologie de l'adéonavirus qui a déjà éprouvé son efficacité et parce que ça a été développé par un laboratoire britannique sous couvert de l'université d'Oxford qui est la meilleure université en Europe et dont les financements sont dus en grande partie par l'Union Européenne. Donc, voilà, on va passer à la deuxième partie maintenant où je vais parler de la réalité après six mois de vaccination. Donc, on va parler de l'efficacité relative des deux vaccins, Pfizer et AstraZeneca. Alors, c'est vrai que les recherches britanniques au niveau de l'AstraZeneca ont montré qu'il y avait une efficacité de celui-ci, compris entre 62 et 77% lors des premières études. Alors que le Pfizer a montré étonnamment une efficacité de 95%. Alors, ceci après deux injections. Cependant, il faut relativiser la chose. C'est qu'en fait, les 62% qu'il y a avec l'Université, enfin, avec l'AstraZeneca, l'AZD 1220 pour être plus précis, le vaccin, c'est quand on a une période de quatre semaines entre les deux injections. Or, il se trouve que l'efficacité du vaccin, elle est nettement supérieure quand on passe à 12 semaines, de l'ordre de 80%. Il se trouve également que les études qui ont été réalisées pour une première dose, après l'injection d'une première dose, pour le variant Alpha, c'est-à-dire le variant chinois, le tout premier, il se trouve que l'AstraZeneca était supérieur, il était à 48% contre 47% pour le Pfizer. Ça, c'est des études que vous trouverez sur Internet. En fait, si on injecte l'AstraZeneca avec une période de 12 semaines entre les deux vaccins, l'efficacité monte à plus de 80%. Et dans les faits, il se verra que les 95% annoncés par le Pfizer, en fait, ils sont largement surévalués, et on est en dessous de 90% de la plupart des cas. C'est ce que révèle cette étude, d'ailleurs, récente, du Figaro du 19-8-2021. Alors, qu'est-ce qui révèle cette étude ? Non, c'est pas cette étude de Figaro, enfin, peu importe. Donc, alors, ils disent déjà que l'analyse a révélé pour que les infections à charge virale élevées, un individu avait reçu la charge de dose de Pfizer un mois par avant, était 90% plus protégé contre le variant de temps qu'une personne non vaccinée. Donc, on est à 90%, avec deux doses. Ce chiffre tombe à 85% après deux mois, puis 78% à trois mois. Ça veut dire que l'efficacité de Pfizer diminue au fil du temps. Alors que celui de l'AstraZeneca, en vérité, alors c'est pas indiqué ici, celui de l'AstraZeneca reste stable un bout de six mois. Alors, attendez, j'ai vu ça quelque part. L'AstraZeneca était à peu près à 65% d'efficacité contre le variant Delta après deux... Enfin bon, dans le temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil du temps, l'efficacité du vaccin AstraZeneca à ZD, elle reste stable au-dessus de 60%, alors que celui de Pfizer diminue. Pourquoi ce chiffre ? Alors moi, je soupçonne éventuellement que... Alors, la finalité est la même, c'est-à-dire qu'on crée une immunité après signature virale avec la protéine Spike qui est sur la surface du virus coronavirus. La finalité est la même, c'est-à-dire que dans un premier temps, avec l'arène messager, on crée la protéine à partir de la cellule, des cellules humaines, on crée la protéine, mais donc sans le virus. Et pour la technique adénovirus, on utilise un virus, en l'occurrence, c'est le virus de la grippe du chimpanzé, dont on modifie le génome pour que celui-ci crée la protéine Spike sur la surface du virus lui-même. Moi, je me dis que le système immunitaire, il n'est pas bête, il a vécu pendant des millions d'années, pour lui, une protéine, c'est un organisme mort, donc il n'y a pas de possibilité de reproduction, alors qu'un virus, c'est un organisme vivant avec possibilité de reproduction. Donc à mon avis, je pense qu'il y a un système qui fait que dans la technique adénovirus, la mémoire du virus, elle reste plus longtemps dans les ganglions que pour la protéine elle-même, puisque la protéine, c'est qu'une protéine, c'est comme si on avait un venin de serpent ou d'araignée, enfin, voilà, la système immunitaire se préunit provisoirement contre ça, mais il sait très bien que ce n'est pas reproductible, enfin, ou très rarement, alors que le virus, c'est quelque chose qui est reproductible. Donc c'est une théorie, je ne sais pas si des scientifiques ont déjà pensé là-dessus, voilà, donc en fait, en fait, il s'avère après les études que, alors, il y a une autre étude là, qui indique, santé journal des femmes, on a une étude qui indique les taux de protection suivant le type de virus. Donc, alors, à partir du virus, est-ce qu'on a le tableau là ? Alors, on a l'efficacité des 4 vaccins là. Vaccin AstraZeneca, alors, il parle de 95%, 93%, moi, j'ai mis des doutes là-dessus, vaccin AstraZeneca, 70%, alors, en vérité, je pense plutôt que c'est dans les 80%, et ce, au moins 5 mois après le schéma complet, annonce les hauteurs, ouais, enfin, c'est l'étude française, donc, ah, c'est le CNAM, donc, à mon avis, le CNAM, c'est du sérieux. Les vaccins Comir, Nanti, Spike, Vax et Vax et Zeria sont efficaces, t'as plus de 95% ? Ah, vous voyez, Vax et Zeria, c'est... Ben, pourquoi ? Là, je ne comprends pas. Ah, c'est les essais cliniques, d'accord. Les essais cliniques... C'est les essais cliniques, donc, ça, c'était les études qu'on avait vues avant la mise en place réelle du schéma. Donc, ce n'est pas ces études-là qu'il faut voir, c'est plutôt ce qui est écrit après. Ce qui est écrit après, c'est avec le CNAM. Donc, en fait, contrairement à ce qui est annoncé dans les études préalables, ça montre que les études ne sont pas sérieuses. Comarty, Comarty, ça doit être... Moderna, je pense, Spike, Vax et Vax et Zeria sont efficaces à plus de 90% contre les formes graves du Covid-19 dans les deux populations, et ce, jusqu'à au moins 5 mois après un schéma complet publié le 11 octobre. Ça décide que les personnes vaccinées ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisés ou de décédés. Donc, en fait, les types de vaccins AstraZeneca, enfin, de type adénovirus et arrêt de messager ont la même efficacité dans les faits, contrairement à ce qui était annoncé dans les études préalables. Maintenant, je vais parler de pourquoi c'est une idiotie d'avoir interdit d'avoir interdit les vaccins les vaccins AstraZeneca. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une interdiction qu'il y a eu sur le territoire pour des populations. Alors que l'Union Européenne, la Commission Européenne, elle condamne fermement les professionnels du médical qui interdisent un traitement qui est efficace. Et en fait, moi je le répète encore une fois, comme je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, l'interdiction d'interdire l'AstraZeneca pour des critères d'âge alors que rien ne prédispose à interdire ceci, puisqu'on l'a démontré, les plus de 60 ans ont aussi des thromboses, mais le risque de thrombose avec le vaccin est dix fois inférieur à celui qu'on aurait si on n'avait pas le vaccin et qu'on a attrapé le virus. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et le Pfizer et Moderna, ils ont des risques de thrombose équivalents à celui d'AstraZeneca. Alors en fait, la politique en France c'était d'interdire en moins de 55 ans le vaccin. Alors moi je suis désolé, mais je ne vais pas me faire vacciner tant qu'ils ne vont pas l'autoriser à tout le monde. Parce que les Anglais, ils ont eu l'AstraZeneca à partir de fin décembre et dès le mois d'avril ils sont tombés à moins de 50 décès par jour et ce jusqu'au début septembre. Alors qu'en France il a fallu qu'on attende le mois de juin. Vous vous rendez compte, le mois de juin et encore je ne suis même pas sûr, je crois que c'est même début juillet avant qu'on tombe en dessous des 50 décès par jour. On était à plus de 500 entre février et juin. Plus de 500 décès par jour en France. Alors qu'en Angleterre, les 500 décès sont tombés à 50 dès le mois d'avril. Alors qu'eux ils sont vaccinés majoritairement à l'AstraZeneca. Et donc les cas graves chez eux ils sont même inférieurs à ce qu'il y a en France. Voilà. Donc moi je suis désolé, il y a plusieurs, il y a cette raison là qui fait qu'on ne devrait pas interdire le vaccin le vaccin Bon c'est de la cuisine, excusez-moi. On ne devrait pas interdire le vaccin au moins de 55 ans en France. Enfin déjà l'autoriser à partir de 40 ans. D'autre part, pourquoi je préfère le AstraZeneca parce que je suis au RSA et il y a certaines personnes sur Facebook ou autres qui ont dit que j'étais un parasiste dans le terrorista alors que c'est tout le contraire. Et donc ça veut dire par là que je coûte cher à la société alors que je coûte 4 fois moins cher qu'un SMICAR entre parenthèses. Enfin, quelqu'un qui gagne du SMIC il coûte 4 fois plus cher que ce que je coûte moi. et donc j'essaye de minimiser les coûts. Alors je vais vous parler maintenant du coût du vaccin Pfizer et Moderna comparé à AstraZeneca. Le vaccin complet AstraZeneca coûte 6 euros c'est-à-dire que les deux doses coûtent 6 euros. Avec Janssen la dose coûte 9 euros. Le Pfizer et Moderna jusqu'à mai 2021 ils coûtaient 31 euros. Donc ça coûte 25 euros de plus que l'AstraZeneca. Enfin depuis mai en fait alors sachant que là il y avait aussi c'était pas vendu à prix coûtant puisqu'il y avait une marge une marge de bénéfice sur le Pfizer et Moderna. Donc en fait les laboratoires se font du fric sous couvert de pandémie. Et en plus depuis mai dernier alors attendez je coupe parce que je dois éteindre le feu là. Donc je disais que le coût de l'AstraZeneca était 25 euros moins cher que le Pfizer sachant que le Pfizer était avec marge bénéficiaire donc pour ça rapportait des bénéfices aux actionnaires. Alors qu'on me dit ouais je veux bien il y a peut-être une part sur la recherche mais aussi une grosse part pour les actionnaires d'autant que le coût du vaccin Pfizer est passé de 31 à 39 euros en mai 2021 donc avec un plus large bénéfice. Donc la France a acheté 7 millions de doses de vaccins à AstraZeneca soi-disant ne trouvant pas preneur mais quand personnellement j'y suis allé pour me faire vacciner à AstraZeneca on m'a refusé le vaccin pour des raisons totalement illégitimes et fausses comme je l'ai démontré là les thromboses c'est pas inhérent au vaccin AstraZeneca mais c'est inhérent peut-être au virus lui-même ou peut-être à d'autres facteurs il y en a un cas pour 100 000 en étant vacciné que ce soit AstraZeneca ou Pfizer alors qu'on a 10 cas pour 100 000 pour les non-vaccinés pour ceux qui attrapent le virus et il y a 500 fois plus de chances pour une jeune femme qui prend la pubule d'attraper des thromboses donc vous voyez il y a quelque chose qui ne va pas là donc des critères d'âge qui sont totalement fallacieux et illégitimes de par la Haute Autorité Sanitaire en France alors que l'OMS l'Organisation Monde à la Santé préconisait ce vaccin là alors ce qui est marrant c'est que moi qui voulait me faire vacciner sous des critères d'âge refusé pour des critères d'âge on a le gouvernement français enfin Emmanuel Macron surtout parce que Olivier Véran je pense qu'il était pour que le vaccin AstraZeneca il soit utilisé d'ailleurs il l'a dit que c'est un impératif dans le dans le schéma vaccinal français l'AstraZeneca il est alors maintenant ils disent qu'ils vont envoyer ça en Afrique bah ouais pour des populations qui sont majoritairement jeunes qui ont moins de 55 ans donc alors à trouver la logique là dedans moi ce que je pense ça n'engage que moi c'est que Emmanuel Macron il a des il est élu président de la république pour pour certains laboratoires pour leur faire venir des bifetons du fric Pfizer notamment et Moderna ils ont ils ont trafiqué certaines statistiques en disant qu'il y avait 95% de 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 d'effet positif alors que le que le l'AstraZeneca était à 70% il s'avère que apparemment l'AstraZeneca est meilleur que ce que les prévisions le disaient et le Pfizer est moins bon alors donc je vais résumer maintenant quels sont les arguments qui font que je veux je veux me faire vacciner qu'à l'AstraZeneca et vous allez voir que c'est c'est quand même il n'y a rien qui penche en faveur du Pfizer en fait donc un je disais le prix sachant malgré que le fait que ce soit un vaccin britannique enfin développé enfin développé produit par l'université d'Oxford donc la meilleure université en Europe financée par l'Europe l'Europe elle refuse de vacciner ses européens avec un vaccin produit par l'université européenne alors vous voyez il y a déjà le premier truc qui cloche deux au niveau du tarif effectivement on est à 6 euros sans marge sans marge de manœuvre sans marge sur les coûts alors que idem pour le gens qui vient des Etats-Unis alors que le Pfizer et Moderna sont vendus 33 euros plus cher 33,6,39 33 euros plus cher imaginez la dette que ça fait à l'état enfin à la sécurité sociale si on prenait par exemple 20 millions de personnes 20 millions de personnes avec le schéma vaccinal au Pfizer 33 x 20 ça fait près de 700 millions d'euros ça coûte 700 millions d'euros en plus à la France de faire vacciner au Pfizer plutôt que l'AstraZeneca 700 millions d'euros pour 20 millions de personnes je parle pas pour les 67 millions je parle pour 20 donc si c'est 40 millions ça coûtera plus d'un milliard d'euros de surcoût 3 les vaccins adénovirus comme l'AstraZeneca ils sont plus écologiques que le Pfizer le Pfizer nécessite d'être réfrigéré à moins 80 degrés imaginez la dépense énergétique qu'il faut pour ça en plus à cause de ça le vaccin ARNM il est instable il dure au maximum une semaine alors que les vaccins AstraZeneca peuvent durer plusieurs semaines voire plusieurs mois dans un frigo c'est pour ça d'ailleurs les stocks on les a envoyés en Afrique plutôt que de faire vacciner des gens qui comme moi voulaient se faire vacciner AstraZeneca fermement je vous assure que c'est une volonté forte mais ça n'a pas mais ça n'a pas marché parce qu'on a on a une poétique de gens stupides idiots voilà le fin je crois que le gouverneur Macron Macron et compagnie Merkel c'est Macron je pense qui a forcé les autres pays européens notamment le Danemark à interdire l'AstraZeneca alors qu'il marche dans la plupart des pays du monde tout ça pour alimenter en fric des laboratoires privés dont les résultats on ne sait pas d'où ils viennent les 95% bon bref alors que une université comme Oxford qui a des résultats fiables voilà on chie dessus parce que c'est des anglais c'est comme encore beaucoup de cas en France on est anti-anglais alors que moi je suis convaincu que ce peuple là c'est des gens qui sont intellectuellement super à la France bon voilà je dis fermement je dis fermement les anglais sont super bien des points à la France on regarde les jeux olympiques par exemple vous avez eu le nombre de médailles d'or qui sont encore années cette année plus de 30 je crois alors que la France avec un piteux 11 médailles d'or c'est miteux quoi je parlais juste dans la pique mais il y a un tas d'autres sujets dans lesquels les héros britanniques sont super à la France notamment la construction en micro-informatique des micro-composants le train c'est une invention mitranique alors que les français ont inventé la voiture qui est une enfin qui pollue quoi c'est pas terrible donc on pourra débattre là dessus dans une autre vidéo donc 3 je disais je parlais alors 1 j'ai le la stabilité 2 le prix 3 l'aspect écologique 4 le fait que la technique à adénovirus elle est déjà éprouvée elle est déjà éprouvée puisque puisque d'autres vaccins tels que celui de la tuberculose de la grippe tous les vaccins qui concernent les poumons en fait ont déjà ont déjà été ont déjà utilisé la technique de l'adénovirus y compris Ebola voilà et enfin 5 c'était quoi le cinquième argument alors je je sais plus alors je sais plus oui 5 le critère d'âge qui qui s'est basé sur des sur des sur des informations complètement fausses à propos des thromboses des thromboses qui en réalité sont sont propres enfin au vaccin lui même voire même à la maladie puisque les gens qui attrapent le virus ils ont 10 fois plus de gens d'attraper les thromboses que ceux qui ne l'ont pas et en 6 donc je disais ah oui la pérennité enfin la durabilité du vaccin enfin du schéma immunitaire chez l'humain alors apparemment l'astrazeneca en fait au bout de 6 mois il a quasiment la même efficacité qu'au bout de 3 mois ou au bout d'un mois alors que le pfizer le pfizer il semble très très fort au début puis son efficacité diminue avec le temps son efficacité diminue avec le temps ce qui fait que qu'en vérité le pfizer n'est pas plus efficace à terme voire même il serait inférieur que l'astrazeneca les deux les deux techniques ARN messager et adénovirus ont pour le même objectif de créer des protéines spike pour que l'infocyte T de l'immunité elle conserve sa mémoire sauf que quand on crée juste une protéine le schéma de numérisation d'immunitaire je pense qu'il ne fonctionne pas comme si c'était un virus parce qu'un virus c'est quand même de se reproduire donc je pense que le corps humain est plus intelligent que ces scientifiques ARN veulent nous faire croire qui gardent une trace plus pérenne quand la molécule elle est sur un virus qui est vivant que si c'est juste une protéine donc voilà ces six raisons qui font tout à fait légitime qui font que je veux me faire vacciner qu'à l'astrazeneca point barre d'autant que l'astrazeneca ont développé aussi un vaccin pour le variant sud-africain qui est le variant bêta qui s'appelle l'AZD 2856 il me semble alors que celui des autres variants c'est l'AZD 1220 donc voilà l'astrazeneca il a déjà préempté ce fait là et voilà moi je ne changerai pas je suis désolé je serai l'astrazeneca ou rien pour contredire tous les mensonges qui ont été dit au niveau de l'autorité sanitaire à propos de l'astrazeneca et vous voyez les incohérences qu'il y a comme de dire que que le vaccin il faut l'interdire au moins de 55 ans et on l'envoie en Afrique pour des gens qui sont majoritairement jeunes enfin voilà le surcoût de plus d'un milliard d'euros pour avoir le vaccin Pfizer comparé à l'astrazeneca ça c'est des choses qui vont peser dans la balance au niveau des prochaines élections il faut si on prend des gens aussi 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 cons à la tête du gouvernement qui 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 augmenter la dette de l'état au profit de enfin au désavantage de ce qui est cohérent voilà enfin c'est à vous de voir maintenant est-ce que est-ce que ça vaut le coup de voter pour pour quelqu'un qui qui est qui a des billes enfin qui a de mèche avec des laboratoires pharmaceutiques comme l'est Emmanuel Macron voilà bon ceci étant j'arrête cette vidéo je crois que j'ai donné assez d'explications et j'attends fermement de toute façon la haute autorité sanitaire les dernières infos qu'elle a données c'est c'est avril avril-mai 2021 et depuis on a tous les faits vont à l'encontre de ce qu'ils ont dit par rapport à l'astrazeneca donc j'attends mais je ne me ferai pas vacciner au Pfizer pour des raisons écologiques économiques et de et de bon sens sur ce à très bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo